et bonjour à toutes et à tous ici éternel pour les jeux du signe on se retrouve pour la suite du let's play sur shattered space le dlc de starfield dans l'épisode précédent on avait retrouvé le fils d'un haut dignitaire je me rappelle plus du nom de la maison d'une des trois maisons qui voulait impérativement qu'on retrouve et qu'on tue son fils pour nous filer les codes d'accès au réseau d'alimentation de la ville pour alimenter le projet morning donc on a retrouvé son fils on l'a épargné on a ramené sa chevalière pour que l'autre soit content l'impression que son honneur était lavé et on a activé du coup le projet morning qui était un gros canon sort de gros canons à particules pour arriver à faire un trou dans la barrière qui entourait la citadelle d'écailles on s'est rendu du coup à cette citadelle d'écailles on a nettoyé un peu ce qu'il y avait autour et on s'apprêtait à rentrer dedans et on y retourne voir un peu ce qu'on va trouver dans cette fameuse citadelle d'écailles donc c'était un petit peu entouré de de fantômes et de bêtes de vortex normalement on est juste devant la porte d'entrée c'est bien ça allez citadelle d'écailles vous êtes vraiment là je craignais que ce que j'avais vu le lien que nous avions créé ne soit qu'une vision c'est la réalité ou non a priori oui vous me voyez cette fois si je vous vois naturellement tant de choses étaient flou mais dans la citadelle tout est clair je ne suis pas le fruit de votre imagination je savais que le serpent me délivrerait de ce cauchemar qu'il existait un moyen de sortir oui alors tu es toujours désincarné chaque fois que j'essayais de partir d'ici je me retrouvais égaré géré aveugle il n'y a plus rien au dehors ça a été un peu abîmé mais qui est devenu d'azra dites moi et les membres de la maison varoun j'ai eu d'horribles visions une horrible sensation de perte vos actions ont tout dévasté j'espérais que mes visions étaient le fruit de mon imagination mais au fond de moi je savais vous devez me croire nous n'avons pas voulu tout cela avec autant de recherches et calculs nous pensions pouvoir le contenir tu as quand même fait massacrer tout un laboratoire je n'ai toujours voulu qu'aider bien sûr et lever et améliorer la maison varoun pas du tout en recherche de pouvoir ou quoi que ce soit non vous pourrez demander pardon une fois sorti d'ici vous ne comprenez pas nous ne pouvons pas partir la réaction en chaîne elle s'auto alimente nous avons tout essayé nous espérions pouvoir terminer l'expérience mais le verrou du vortex s'est épuisé bah ça tombe un genre à venir vous vous en avez une je sens la puissance d'ici alors c'est vraiment le serpent qui vous envoie oui j'aimerais pouvoir garantir votre sécurité mais le serpent me protège et à préserver mes facultés tant de gens n'ont pas eu cette chance vous n'aurez pas d'autre choix que de le faire vous même oui autrement il va falloir que je bulle les fantômes le nouveau réacteur se trouve en dessous emportez-y le verrou nous en aurons besoin si nous voulons nous en sortir bien j'imagine que ça va pas se faire tout seul ça va pas se faire sans lutte oui c'est pas ce pouvoir là que je voulais lancer mais aïeux mais t'arrêtes de me téléporter oui on a dit que c'était pas ce pouvoir là que je voulais c'était celui là alors les pouvoirs c'est quelque chose que vous débloquez une fois un peu avancé dans le jeu je pense qu'il faut en être à peu près à ce niveau là pour pouvoir déclencher le DLC de toute façon il me semble que c'est quand on commence à rechercher les artefacts donc ça doit être à peu près à ce moment là qu'on peut déclencher le DLC perturbation dans la force ou une grande salle il va y avoir plein de monde il est où l'autre il est au dessus ouais ils sont au dessus le truc c'est que au dessus ça veut pas dire grand chose avec eux vu qu'ils se téléportent ça me chiant de pas pouvoir se planquer de ces ennemis ça va sembler plus facile le reste du jeu après ça avec des ennemis normaux qui se téléportent pas alors du coup faut que je soigne du jaune et du bleu hop un soin il me semble que j'en ai un qui fait les deux attelles hop on va en prendre deux pour le jaune qu'est-ce que j'ai injecteur j'ai pas beaucoup de récupération de jaune hop on en est où d'ailleurs stable pour les radiations ouais c'est ça ils arrêtent pas de me tirer dessus avec des armes à radiation donc j'arrête pas de les radi en permanence c'est un peu chier oui oui ça va pas l'air ultra accessible là il y a une grosse masse bleue donc j'ai peur que ça ne soit pas par là qu'il faille passer en même temps il y a de la grosse masse bleue partout alors ah peut-être là ouais changement de zone kit d'urgence trousse de soin une petite caisse en expert hop non 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 plus ici devant alors j'ai celui-là qui me fait ici est-ce que celui-là ouais celui-là il va hop hop j'ai celui-là qui va ici avec celui-là j'imagine et celui-là va nulle part celui-là va là il m'en faut un en unique parfait hop combinaison de travail j'en fous crédit je prends et jetpack bref il vaut que dalle tout ça pour ça hop des grenades et des mines je prends toujours allez citadelle des cailles niveau des recherches euh j'ai une arme non suffit les boîtes je pense pas qu'il y ait grand chose d'intéressant là dedans ah oui ça n'a pas l'air de euh euh bon une alarme qui s'est déclenchée ça c'est pas forcément une bonne idée hop hop j'ai trouvé les grilles maintenant on va faire perdre du temps est-ce que j'en ai un qui fait la transversale complète j'ai non non celui-là avec celui-là du coup là il m'en fout en 4 comme ça non celui-là il ne va pas aller j'arrive pas à trouver celui qu'il me faut peut-être celui-là ouais si c'est bon c'est celui-là celui-là et celui-là ouais si oui c'est bon j'ai compris alarme alarme ah mais des robots ah c'est bien ça change un peu des robots et des tourelles j'imagine ah des caméras aussi tiens pas souvent que j'ai vu des caméras ça c'est fait tiens c'est bizarre ils ont les mêmes caissons que dans le labo de recherche et on va commencer à s'y terminer avec des fantômes immortels qui passaient leur temps à réapparer parce que je les avais tués et c'était chiant cela d'ailleurs il faisait mal j'ai eu du mal à m'en débarrasser c'est vraiment pour me donner bonne conscience que je les ai pas tous tués d'ailleurs ah non 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 pas éliminer il n'a rien vu hop ceci étant là les fantômes ils se sont tous fait défoncer par des ils se sont tous fait défoncer par les robots et les tourelles apparemment les robots et les tourelles on peut pas les fanatiser oui je suis un peu perdu là parce qu'il faut que j'aille ok il y a encore des tourelles voilà évidemment il y a un robot ici ah si ils arrivent à fanatiser quand même les robots je le sens pas ça je le sens pas le passage là ah si ça va il y a un boucrot un boucrot de vortex d'accord bah écoute on s'éclate comme on peut je te laisse enfermer il sera plus à l'avril il sera plus en sécurité là hop kit de soins je prends attelle curative très bien kit d'urgence fanopticon hop j'étais au bon endroit je sais pas pourquoi je suis revenu en arrière hop il y a encore un passage ça c'est quoi établis d'armes il y a deux établis d'armes côte à côte hop niveau 68 est-ce que j'ai des compétences intéressantes à monter euh non ça je suis pas au max ça je suis pas au max ça je suis pas au max non plus ça non plus euh là je pense pas non il me manque encore un peu aussi je pense qu'on va l'économiser ce point là euh pareil ici non plus et ici non plus et bah on va le garder en réserve euh hop encore des tourelles alors caméra de sécurité tourelles et tourelles ok oui j'essaie merci mais j'ai essayé de trouver le chemin il y a des des passages secrets partout des portes dans tous les coins des fausses portes dans tous les coins avec des portes de téléportation pas facile d'arriver à trouver son chemin euh si tant c'est bien il y a plein d'objets de soin ça c'est plutôt pas mal parce que avec leurs armes à radiation ils me font mal tiens d'ailleurs j'ai chopé encore un nouvel effet hop qu'est-ce que j'ai ? c'est brûlure pronostic mauvais euh oui on va éviter alors soin pour les brûlures qu'est-ce que j'ai ? on peut reprendre celui-là non plus j'ai le curatif très bien alors d'un absolu j'ai une compétence qui me permet de guérir de ce genre de truc tout seul mais c'est juste que ça prend du temps hop recon-steam non c'est pas là non plus c'est plus loin ah voilà porte et voilà un ordinateur ordinateur du local technique système de contrôle de la sécurité outrepasser le verrouillage forçage de sécurité échec pan critique du modulateur d'alimentation du vortex NK015 rendez-vous au labo de section K et réparer ou désactiver cette unité donc il va encore falloir péter un ouverture du confinement du module voilà hop outrepasser le verrouillage forçage de la sécurité terminé déverrouillage de toutes les portes et du coup j'imagine j'imagine que ça va avoir libéré plein de choses hop grenade à chapinel on est malstorm dans le genre qui pèse très lourd et qui sert pas à grand chose voilà comme je disais je sentais que ça allait avoir libéré plein de choses ah non c'est des robots uniquement ils sont chiants à verrouiller les les grilles d'aération c'est une nouveauté ça j'en avais encore j'ai rencontré des grilles d'aération verrouillées je crois hop ah niveau du réacteur on change encore de zone ah non ça c'est Anaskovaroun on va tirer dessus je sais pas ce qu'il se passe d'ailleurs si on tire dessus on va stabiliser le réacteur tu parles de scientifique sérieux attendez que la citadelle se stabilise ah il est carrément avec des barres de contrôle et tout oula 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 ah ça a l'air de marcher pas joli mais il est toujours en fantôme ça a retiré les trucs bleus mais il est toujours fantôme venez voir ce que vous avez contribué à sauver je le sens pas là je sens qu'il va m'en faire une eh tiens avec tout ce qui s'est passé tous ces sacrifices j'avoue que j'avais perdu espoir il est en train de recréer une armée lui il va relancer la l'histoire de mon grand père sa communion avec le grand serpent l'immense responsabilité qui lui a été donnée de créer et de guider la maison Varun au moment où je suis devenu orateur et où j'ai hérité de cette responsabilité tout avait changé la gloire d'antan de la maison Varun avait faibli oui donc c'est ça c'est juste la recherche renommée et je ne parvenais pas à discerner l'avenir j'avais une fois de plus besoin des conseils du grand serpent alors je suis parti à sa recherche c'est un peu arrogant de penser que vous pouvez demander une audience le voir peut-être mais si ça avait été le cas j'aurais accepté son jugement tout cela n'aurait pas été peine perdue ce jugement m'attend peut-être encore car je n'ai toujours pas vu sa majesté en personne tu me permettras de douter que tu l'avais l'air un jour que mon grand père avait tenté quelque chose de similaire je me suis conforté dans l'idée que lui aussi cherchait des instructions du grand serpent et avec le temps j'ai commencé à voir que le grand serpent m'avait ouvert la voie dissimulé dans les erreurs et revers scientifiques ce vortex ce lieu intermédiaire et l'énergie qu'il contient pourrait être maîtrisé affiné dirigé oui transformé en arme quoi ça va créer le manque de direction pour le moment mais nous sommes si proches nous sommes à l'orée de la grandeur en utilisant l'énergie du vortex nous avons appris que nous pouvions créer de puissants guerriers capables de se téléporter sur de longues distances en un clin d'œil ouais c'est du cheat les braves volontaires qui attendent dans cette salle constitueront le fer de lance de l'homme loyal au grand serpent et à notre cause j'étais certain qu'il allait voir relancer la croisade la maison Varun peut envoyer des forces à une échelle inimaginable dans l'histoire de l'humanité le mandat de Jean Varun va se concrétiser la croisade du serpent recommencer voilà c'était sûr envers et contre tout le système de support de vie est demeuré stable un signe de plus que nous accomplissons la volonté du serpent en vertu de votre loyauté c'est à vous que revient cet illustre honneur si je peux tous les tuer je vais le faire activer les capsules propager la volonté du serpent et initier le triomphe de la maison Varun alors utilisez l'intercom pour parler avec Anasco libérer les fantômes ou couper le support des capsules on va parler un peu avec lui déjà pour essayer de le convaincre activer les capieux j'attends ce moment depuis si longtemps vous voulez vraiment relancer la croisade du serpent partir en guerre contre les systèmes occupés avons-nous seulement le choix ces païens et hérétiques nous méprisent déjà pourquoi ne pas nous conformer à leurs préjugés en achevant ce que Tinan Varun a entrepris nous jouons notre rôle et préparons la venue du grand serpent et plus personne n'osera nous railler ou nous dénigrer vous avez sacrifié des années de paix de paix la maison Varun n'a jamais connu la paix chaque jour est une souffrance pour nous cela rétablira l'équilibre que se passera si l'actif ces capsules vous avez probablement eu affaire aux fantômes du barrage maligne vous avez constaté qu'ils étaient redoutables mais limités les soldats Varun en suspension dans ces capsules constituent une amélioration des expériences précédentes activer le système les chargera d'énergie du vortex ce qui les rendra presque invulnérables ils pourront être projetés à une portée quasi illimité ce sera la preuve que la maison Varun est destinée à la gloire nul ne pourra le nier aucune chance que ça arrive on va sauvegarder quand même pour pouvoir voir les deux outcomes hop donc on va déjà commencer par tous les tuer et je pense que je rechargerai après pour voir ce qui se passe si on les lance tous à la vie ou le contraire non d'abord les lancer tous à la vie de toute façon on rechargera pour tous les tuer après ils sont en train de tout se disparaître c'est que la première vague une fois la citadelle restaurée nous aurons les connaissances et le pouvoir d'en envoyer des centaines des milliers d'autres si tant t'as pas besoin d'en avoir 50 un truc détecté au niveau principal en jance cita des zélotes ont infiltré la citadelle ils ne doivent pas s'approprier notre travail dépêchez-vous de me rejoindre au pinacle nous devons défendre la porte du vortex ne décevons pas le grand serpent je vois pas le soucis parce que vous avez exactement la même ambition de relancer la croisade et de tuer tous les hérétiques on va tester pour un instant de réveiller tout le monde mais je le sens pas faut qu'on remonte maintenant on va pas avoir prévu un ascenseur pour retourner directement au début ça a été trop facile mais ce que je dis le truc c'est que t'as pas besoin d'en avoir des centaines ou des milliers des mecs comme ça si tu veux si tu veux gagner une guerre juste une cinquantaine tu peux assassiner tous les personnages que tu veux coucher ça fait bizarre d'affronter des pas fantômes j'imagine que du E ils doivent être en train de se battre contre les fantômes du coup oui c'est vrai qu'elle est rachetée espèce de monstrosité spécialisée il y a des kek là c'est un peuple un peuple je vois concentrez-vous sur notre objectif oui merci je fais que ça me concentrer il y a encore beaucoup de monde à tuer c'est un peuple ça va se calmer un peu arrête de te planquer c'est un fantôme ils se planquent pas les fantômes voilà je ne dis jamais non à des munitions supplémentaires si jamais ce carnage fantôme de vortex désespéré on va laisser s'entretuer quand on arrivera il y en aura un peu moins ce carnage il y a vrai que c'est bien des zélotes rien à foutre on se jette la tête la première même si on meurt ah encore une arme de corps à corps vous êtes chiant avec vos armes de corps à corps non donne tout ce que t'as depuis quand tu me tutoies toi ? c'est beau ça ? bon alors ils sont tous morts ? il reste encore quelques uns allez allez je me suis encore fait irradier ils sont chiant avec leurs armes à radiation putain mais ils sont combien sérieux ? ils l'ont déjà leur armé ils l'ont déjà leur armé ben c'est bien c'est que eux au moins ils me tirent dessus avec des munitions standards donc il me yardit pas à tous les coins de lui tu veux pas te défendre là ? je suis en train de te faire taper dessus ok que je te signale bon ça commence à se calmer un peu je vais pas les libérer je vais pas les libérer si je dois affronter des fantômes de vortex partout pendant le jeu ça va être trop chiant ah ça y est je suis surchargé ça me prendra à tout looter bon ils sont où les deux derniers ? reviens là toi voilà tiens pourquoi il est assommé lui ? allez viens là toi voilà voilà vous voyez faut que j'arrête de looter les zelotes faut que je ne loue que les fantômes pour les éclats de vortex bon il est où le dernier là ? j'ai hâte de te descendre oui moi aussi si je savais où il était j'aime pas le bruit qu'il fait c'est quoi c'est un possédé encore ? oula j'ai noué du monde tu vois quand je suis là que t'es capable de le tuer ? tu crois bien pouvoir gagner ? tu vois quand je suis là que t'es capable de le tuer ? ah oui vas-y reste dans le mur en plus tricheuse ah non bien caché j'aime pas ce bruit il y a un grognement comme ça c'est temps que je vide mon inventaire par poids on a dit hop ça tu vide ? non pas par poids hop déjà on a en libéré un peu et ensuite dans les armes hop via le kraken les hages de sauvetage on s'en fout 7 maelstorm tu me dégages ça c'est super lourd hop et destructeur nova blast on jarte c'est bon on a nouveau un peu de place par contre je suis de nouveau abîmé mais c'est quoi du coup ? ostéomyélite bien sûr et augmente le poids des objets c'est ça qui est chiant en fait c'est pour ça que je galère avec c'est pour ça que j'ai... c'est bien ça c'est facile il me semble mais ça me semble bien un possédé un racheté pardon c'est pour ça que je galère avec ma gestion de les radiations ça augmente le poids des objets que je prends les biches ne nous amènent on est blessés regarde c'est ce truc sans viser c'est quand même vraiment pas fou il est où ? il s'est encore encassé dans le mur ? de soin oui il y a besoin là bobo et je suis de nouveau surchargé bon c'est bon on se calme là je vais y arriver hop par poids du coup qu'est ce que j'ai alors on a dit le star storm ça dégage c'est beaucoup trop lourd pareil calibré ça dégage star storm ça dégage on a dit ça on garde c'est déjà un peu mieux cible retorse c'est pas mal et encore c'est lourd brech il dégage petit bang on garde hop j'ai dit max storm c'est quand même vraiment pas fou c'est super lourd pour ce que ça fait ah celui là j'en ai enfin récupéré un croc long jouer c'est plutôt efficace comme arme j'ai dit maille storm ça dégage 3 minutes destructeur ça dégage destructeur nous a place on a dit on les enlève bon les lames on va les garder parce qu'elles se vendent quand même plutôt bien elles passent pas trop lourd bon on va nous récupérer un peu de place allez direction le pinacle nous perdrons beaucoup si nous ne sauvons pas donc c'est pas par là ouh le gros mec de combat avec un lance missile sur l'épaule ah d'accord ah oui non on est dans un musée d'accord oui ça ressemble plutôt aux mecs de combat je crois que c'est les les astras qui utilisaient les rangers qui utilisaient les mecs de combat et il me semble que l'usc c'était plutôt les xénomorphes justement les bestioles modifiées et le problème c'est qu'on s'est tapé les kilomorphes pour aller avec je crois ça fait beaucoup de casques ça moi ils valent pas beaucoup ça fait beaucoup de casques si je pouvais vendre tout ça ça ferait des sous monter oui apparemment il faut que je monte hop chambre du haut je sais pas quoi j'irai au conseil alors il s'est fait mal arrête de téléporter dans le nom c'est chiant ça sérieux c'est pas forcément la meilleure idée qu'ils aient eu et encore une arme de corps à corps légendaire c'est vrai qu'ils se battent pas mal au corps à corps j'ai l'impression ils sont nombreux c'est quoi c'est ceux que j'ai libéré ou aïeux et allez une blessure de plus il y en a un là-haut il passe son temps à se téléporter ces chiens ça hop il doit en rester un quelque part où est-ce qu'il est planqué ça suffit oui je suis pas beaucoup plus avancé ceci étant par où c'est qu'il faut que j'ai putain alors j'ai peut-être utilisé un une panacée là vu que j'ai je crois que j'ai à peu près toutes les blessures possibles hop je préfère les garder pour des moments comme ça panacée 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 qui guérit tout hop voilà au moins je suis en état bon partout ok ça va accélérer un peu la guérison est-ce que je peux passer par là je suis de nouveau surchargé j'imagine ah non ça vaut non c'est carré le problème c'est que tout ce que j'ai c'est que je dois consommer un max d'oxygène j'imagine euh ouais non pas me faire suer à ouvrir un truc de maître ça vaut toujours le coup de vérifier on sait jamais sur quoi on peut tomber arrête de looter pas possible ça ah ça retire partout non j'ai dit euh a9 ouais s'il a a9 ça se bombait euh d'ailleurs j'en suis où niveau inventaire j'y suis presque de nouveau euh par valeur on l'a dit toi toi tu as dégagé à 5000 bon celle à 20 000 on va les garder il faudrait encore 20 000 pour 13 de poids donc celle-là oui on va les garder euh dans les sacs j'ai quoi comme poids ça je suis pas sûr du trop lourd mais en terme de valeur c'est pas fou quoi comme dirait perceval comme dirait perceval l'important c'est les valeurs hop ouais les sacs on va les dégager il rapporte pas assez et les casques euh pareil pareil ok bon pareil j'en ai déjà nettement mieux en terme de place là voilà allez voilà si on doit passer sur de la longue distance prenons une arme adaptée hop ça se recharge un peu plus mais au moins à longue distance ça bouge un peu moins ouais c'est déjà pas mal ça fait mal alors ils sont où les deux armiens là ? j'ai un zélote ici arrête de te planquer ça sert à rien tu es un héros tu es un héros d'accord si tu le dis bon il me reste plus que ton dernier pote et on sera bon ah non c'était pas un pote c'était un fantôme oh putain et quand il y en a plus il y en a encore quand il y en a plus c'est ça qui est bien comme il y en a plus il y en a encore c'est ça qui est bien quand tu penses que t'es terminé t'as une nouvelle vacuum C'est pas mieux à foutre qu'il y avait une route là bas, c'est vrai quoi C'est quand même pas ce qu'on a fait de plus stable comme position de tir Mourir parce que tu t'es caissé les gueules c'est quand même un peu dommage Elle est tricheuse Voilà Elle va finir par y arriver Oui on a compris, euh 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 ça se fait mal c'est bon Euh bon Faut continuer à monter Continuer à montons Continuer à montons, donc continuons à monter plutôt Alors Evidemment faut que je récupère une carte Voilà Ouh du soin Bien Bien le soin Et un gros coffre Euh Qu'est ce qu'il y a dedans du coup lui Aucun intérêt Ça je m'en fous Ça je m'en fous Les crédits Je prends Adhésif Je prends Et acide aminé Je prends Hop 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 Lui Aucun intérêt Munition je prends Le mag sheer C'est toujours bien Et munitions je prends Donc le coffre j'ai plus envie de m'embêter les ouvriers Je doute qu'il y a des choses suffisamment intéressantes dedans pour justifier ça Euh j'en suis où de mes pronostics d'ailleurs Euh bon On est bon partout ça va finir par soigner tout ça Ok Allez Pinnacle Ah non le parc Juste le parc du Pinnacle C'est grand comme truc Parler à Anaskovar oui Je suis heureux de vous avoir à mes côtés dans un moment pareil mais le temps presse Nous risquons de tout perdre au profit des zélotes pour les purger la porte doit parcourir un nouveau cycle plonger et ressortir la citadelle du vortex une dernière fois Autrement dit retour faire péter aux oeufs Aspiré par le néant Et vous aussi à mon grand regret Bah oui bien sûr Il n'y a pas d'autre moyen La croisade du serpent est trop importante L'oeuvre doit être poursuivée Oui bon c'est bien ce que je disais on va recharger et on va tout les tuer Vous avez servi à l'éconner Vos actes et votre sacrifice seront révérés par les générations à venir Vous avez pas envie Quoi ? Après tout ce qu'on a fait pour vous ? Après tout ce que j'ai fait vous allez vous débarrasser de moi et me laisser mourir Mon enfant Personne ne se débarrasse de vous Je ne saurais jamais aller aussi loin sans vous Oui Continuer à utiliser les autres Vos rêves est simplement venu Lorsque j'ai lancé ce projet Je savais que nous nous exposions à des pertes tragiques Je vous assure que je porterai ce fardeau Bah oui c'est bien mais toi tu vas rester en vie Tu peux pas simplement fermer la porte ? Elle ne peut être refermée Pas maintenant Il y a trop d'enjeux Je suis trop proche du but Une fois les élotes piongées Nous retiendrons les leçons de cette expérience Et nous la réitérons Je finirai par être reçu en audience par le grand serpent Ouais Mais pas question de mourir comme ça Bon suite Quitte à... De toute façon on va recharger pour les tuer tous Donc je comprends que tous servent le serpent Tous servent le serpent Ouais On va se suicider et on va recharger la partie... Ah d'accord je contrôle même plus mon personnage du coup Ah bah il m'a même carrément fait planter le jeu Bon euh... Je vais relancer le jeu Bon du coup Bon du coup On va relancer La sauvegarde rapide et on va tuer tout le monde J'ai pas très très envie de me sacrifier pour que l'autre taré puisse relancer sa croisade là C'est pas comme ça que j'avais prévu de finir mes jours Bon après le truc c'est que je serais pas étonné qu'il faille quand même remonter là haut Pour euh... Pour aller le défoncer au pinacle Mais euh... Mais bon... Au pire on foncera et on tuera pas... On tuera pas tout le monde parce que ça va être un peu long Hop Système de contrôle et support de vie Arrêt d'urgence Attention attention l'arrêt d'urgence éliminera tous les sujets de test Confirmations nécessaires Je confirme l'arrêt Et voilà Du coup faut que je l'affronte Il va pas être content Qu'avez vous fait ? Vous les avez tous tués ? Bah ouais Vous pensez pouvoir ignorer la volonté du grand serpent ? Oh non non juste la tienne Vous avez fait allegiance à la maison Varun Mais vous êtes comme les autres Pleutre et sans ambition Quelle traitresse ! La couleur Pleutre ? Et enfin compte Vous n'avez rien changé D'autres voudront toujours servir Et lorsque j'aurai réhabilité la citadelle Je les trouverai et les enverrai dans tous les systèmes occupés Oui ça aussi je te tue Oui ça aussi je te tue Les Célotes Ils allaient forcément tenter de nuire au projet comme toujours Mais ils ne m'arrêteront pas Mon oeuvre sera achevée Oui donc c'est la même chose Venez donc tous Montez au sommet de la citadelle Ou Querelez-vous Je vous attendrai au pinacle Oui donc c'est la même chose Il faut remonter au pinacle Bon ceci étant on va foncer là du coup On va pas tuer tout le monde On va les laisser se massacrer entre eux Hop Et on va aller l'affronter au pinacle Je préfère cette fin là A la fin où 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 je me sacrifie Où au pire j'en ai déjà relâché Qu'exam dans la nature Et qui Qui pourront déjà massacrer allègrement tout ce qu'ils veulent Donc Non non On va On va aller mettre un terme aux ambitions d'Anna Scobaroon Je pense qu'à l'extérieur ils vont pas forcément être ultra content Mais en même temps je sais pas s'ils pourront savoir ce qu'il s'est vraiment passé Donc Allez hop On sauvegarde Et on remonte parce que de toute façon ça va commencer à tirer dans tous les sens De toute façon celui là je peux pas y échapper Allez On se bouge Comme je le disais hein On va foncer on les laisse se battre entre eux Tout amène un nouvel héritage Et fort Vous expliquez J'ai l'impression que l'amour est étonné Aïeux Ça pète dans tous les sens Allez on se dépêche de monter au pinacle On va aller chercher Hop Chambre du Haut Conseil On va aller chercher directement la clé Ça va être Hakim la redemande C'est comme dans le 6ème sens Je vois des gens qui sont morts On va aller chercher C'est par où qu'il faut que je vais Ah oui Ils sont nombreux Là Kassos Oh putain mais ici aussi J'avais oublié Bon On viendra looter les cadavres Et quand on sortira Je crois que c'est ici Mes entrailles ont éclaté d'accord Bon appétit bien sûr Allez On sauvegarde Et on va se faire Anashko Varun On va se soigner aussi d'ailleurs J'en suis où d'ailleurs Radiation et lacération évidemment Comme d'hab Soin Radiation et lacération Donc il me faut du rouge Et du jaune Et du jaune J'en ai pas beaucoup Et du pansement Voilà Hop Ok Allez On va repasser Au laser On va se soigner Et on y va Je peux pas lui tirer directement du tuer Je peux pas lui tirer directement du tuer Vous Vous Ainsi que les zélotes importants Piégés à l'intérieur Disparaîtraient à jamais dans le néant Et je poursuivrai la croisade Moi-même Je dois tout couper pour vous empêcher de causer le tort Vous ne pouvez pas arrêter le processus C'est inéluctable Comme l'avènement du grand serpent Bon on va essayer quand même Surcharger la porte du vortex Un de moins que je trouve C'est que je pense qu'il peut les faire pop à l'infini Ca fait mal hein Fusil a l'air en bonne tête Ca y est ? Il est déjà tombé ? Je suis l'élu du serpent Je ne veux s'être vaincu Ah si tu peux Pari Voilà Le fusil a pompe ça règle beaucoup d'élu du serpent Ah des zélotes Surcharger Les trucs du vortex Ok J'y vais comment là-haut d'ailleurs Ah oui c'est le même style que les fantômes que j'ai déjà affronté C'est un mec qui se recharge à l'infini Alors le premier c'est fait D'accord Faut que je pète les Oula 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 Je prends un peu cher si c'est temps Alors il est où le prochain ? Aïeux ! Aïeux ! Oui oui j'aimerais bien Jusqu'à j'arrive à trouver où est-ce qu'elle est Raté ! Si t'es pas par là C'est un peu le boxon hein Y'a des robots, des zélotes, des fantômes Anasko Varun qui passe son temps en repop Elle revient dans tous les coins Euuuuuh Tu es jédit ça ! Tu es jédit ça ! Non, c'est pas par là non plus Comment est-ce que j'y vais de l'autre côté ? Comme ça ça a l'air de marcher Ok Couché toi ! Ah d'accord il y a carrément eu l'air des horreurs maintenant Saloperie ! J'aime pas ces trucs ! Alors le prochain il est où ? Allez il en reste plus qu'un Et on est bon ! Ah il est cool c'est ça ! En fait le fait de les péter ça fait rétracter la zone Ils m'ont fait mal celui-ci étant Nan j'ai dit je veux pas déverrouiller là ! C'est pas le moment je suis en plein combat Alors il est où le dernier ? Non ? Ah non d'accord c'est qu'il reste pas ouvert très longtemps Voilà ! Espèce d'imbécile ! Qu'avez-vous fait ? Bah c'est ce que je disais que j'allais faire Ah donc il faut que je me barre Bah tant pis pour le loot hein Mais j'ai pas envie de rester là-dedans Par où je m'en vais ? Non pas par là Je veux partir ? Ah oui d'accord ! C'est une autre manière de partir Conduit d'accès ! Bon bah tant pis pour le loot hein ! Mais j'ai pas envie de rester là-dedans On se casse ! C'est dangereux ça ! C'est rapide mais c'est dangereux ! Non ! Non ! Vous ne vous échapperez pas ! Bah si si ! C'est le projet on peut faire ! C'est le projet ! Escalier Ouest ! Ah non ! Crossin contente ! 잘 aguilré , Mais arrêtez ! Ça sert à rien ! Laissez-moi partir. Ça a pas l'air ultra accessible par là. C'est en train de devenir malphamé comme quoi. On se barre ! Non, je ne partagerai pas votre sort, je me casse. Au revoir ! Ah ! Ça a fait un trou. Il y a eu comme un trou. Et la phare vous trouve un nouvel orateur. Vous avez échoué. Vous avez piétiné toute once d'espoir pour l'avenir. Vous mettez tout sur les épaules, c'est facile de me dire, j'ai échoué derrière. Je vais bien, merci de demander. Je ne veux pas avoir l'air de ne pas m'en soucier. Mais tu ne t'en soucies pas. Je ne me limiterai pas à suggérer. Vous n'êtes rien comparé à l'orateur. Que faites-vous là, à la place d'Adasco ? Bon, ça je vais éviter parce qu'ils ne vont pas vouloir. Assurer la sécurité de Dazra, obliger à surcharger l'expérience. Tout ce que contenait la citadelle a disparu. Dans ce cas, nous sommes perdus. Sans Adasco, il n'y a pas d'orateur. Il n'y a pas d'avenir. Trouvez-vous un nouvel orateur ? C'est possible. Ou peut-être reconnaissons-nous une simple vérité. Nous sommes le gouvernement. C'est à nous de décider de la suite. Vous oser suggérer une trahison ? Quelle hérésie ? Je parle de survie. Je vous en prie, calmez-vous tous les deux. Ce n'est pas le moment d'être calme ou de se tourner les pouces. C'est le moment d'agir. Nous formons tous les trois le Haut Conseil. Toute la Maison Varun attend notre décision. Nous devons les guider. Elle a raison. Oui. Je suis plutôt pour le mode de gouvernement que pour le mode nouvel orateur. Parce que ça va recommencer sinon. Il faudrait nommer un nouvel orateur. On va repartir sur le même problème. Vous ne songez tout de même pas à une telle folie. Moi je veux bien. Ce n'est pas ce genre d'autorité. Ce n'est pas en notre pouvoir. Mais du coup c'est quoi la solution ? Nous pouvons en décider ici, maintenant. Nous pouvons tracer une nouvelle voie pour la Maison Varun. Ou bien, rester les bras croisés et regarder tout s'écrouler autour de nous. Et comment je peux m'assurer que vous ne cherchez pas tous les deux à usurer le pouvoir ? Dans ce cas, laissons le Vindicator décider. Témoin. Et l'augure nous sert de témoin. Je me nomme orateur. Allez. Très amusant. Ah, ils n'ont pas voulu... Oh, ils ne sont pas joueurs. Alors, certainement pas Vétal. Je serais presque plus Julkeff. C'est lui qui gère les soins et tout. Pour ça, il risque de ne pas trop aimer à mon avis. Je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui dirige. Et c'est sans doute lui que je vois le plus à même de diriger. Celui qui m'a l'air le moins en recherche de pouvoir. Le grand serpent. Tous servent le serpent. Avant l'ajournement de cette réunion. Ne reste-t-il pas une question à régler ? Je ne comprends pas. A quoi faites-vous référence ? A la question de la croisade du serpent, bien entendu. Le Vindicator sait bien de quoi je parle. Je ne comprends pas. La croisade remonte à une éternité. Quel est le rapport avec tout cela ? Vous avez pu assez de monde pour emmener une croisade. Qu'est-ce que tout cela signifie ? L'expérience de fait en partie envoyer des fantômes dans les systèmes occupés comme une salve d'ouverture à la croisade. Après tout ce temps, et nous n'en savions rien, le conseil n'a jamais été consulté. C'est le problème quant à un pseudo-être suprême. Il n'y a pas à tergiverser. Si l'orateur appelle à la croisade, nous devons nous y soumettre. Sauf que t'as plus grand monde. Je vais vous assurer qu'il y croyait. Vraiment. Alors la maison Vétal donne son accord. Que la croisade commence. Vous venez de vous faire décimer, il n'y a plus personne à envoyer en croisade. Qu'est-ce que dit la maison Doulkef ? Loin de moi l'idée de défier l'orateur, mais il n'est plus parmi nous. Le peuple Varun a besoin de temps. La maison Doulkef refuse. J'aurais dû m'en douter. Et qu'en pense la maison Kadik ? Mes deux collègues ont soulevé des points pertinents. La question est complexe. Je crois que pour l'instant, la maison Kadik va s'abstenir. Donc, un vote pour, un vote contre. Et vous ? Vraiment vous pour les armes et nous battre pour la maison Varun ? Ou continuez à nous apitoyer sur notre sort ? Bah continuez à vous apitoyer, de toute façon vous avez plus... Réfléchissez bien. Vous avez plus personne à envoyer en croisade. Vous venez de vous faire décimer la moitié de votre ville. Nous sommes en paix et nous devrions le rester. Je suis contre la croisade. Qu'il en soit ainsi. Cette décision étant actée, nous nous retirerons. Vous avez traversé de grandes difficultés et vous méritez un temps de repos. La maison est à vous, cela va sans dire. Après tout cela, vous méritez une place d'arrivée. Ouais, j'ai gagné une maison. Sachez que la maison Varun vous sera éternellement reconnaissante pour tout ce que vous avez fait. Le grand serpent vous offrira... Ouais, alors si vous saviez vraiment ce que j'ai fait, non. Mais je ne vais pas aller m'en vanter. Décorez votre nouvelle demeure dans Tazra. Il faut vraiment que je décore ma demeure, là. Décoration. Non, ça va, merci. Hop, quitté. Alors, on en est ouf si t'as des écailles terminées. Bon, ben voilà. Je pense que la quête principale est terminée. Bien. Eh bien, Youtube, je pense qu'on va s'arrêter là du coup. Je ne voudrais pas me lancer dans toutes les quêtes annexes. On a terminé la quête principale. Globalement assez épique. Je vous remercie d'avoir suivi cette série vidéo pour ceux qui ont tenu le coup et qui sont allés jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et vous trouverez plein d'autres let's play découvertes de jeux. Sans doute des trucs qui vous plairont. Et sinon, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Allez, ciao.